– Alexandre Baradez, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes responsable de l'analyse marché de IG France. Alors les marchés financiers se comportent plutôt pas trop mal ces jours derniers. Ils anticipent une reprise de l'activité mondiale, avec des indicateurs qui viennent de Chine et de l'Europe qui sont plutôt en très légère amélioration. Pourtant, il y a l'ISM manufacturier aux États-Unis qui a jeté un froid. Alors, est-ce que ça remet en question ce scénario positif ? – En tout cas, ça vient le pondérer, c'est une évidence. Vous l'avez cité, des PMI en Chine, par exemple, manufacturiers qui se redressent au-delà de 51, 52, même une activité service en Chine qui tient plutôt bien. Et on le remarque sur la partie des PMI qu'exignent, qui ne sont pas les PMI qui dépendent du bureau chien des statistiques, donc qu'on regarde avec plus d'objectivité. Oui, on voit que ça s'améliore, on voit les indicateurs PMI zone euro également, la partie manufacturière qui tente de repartir un peu. Alors, je ne dis pas qu'elle est bonne, loin de là, c'est toujours contracté pour la zone euro, pour la partie manufacturière, mais ça fait un mois, deux mois qu'on a l'impression que ces statistiques avancées tentent de marquer un beau tome. Et en parallèle de ça, vous avez effectivement des statistiques aux États-Unis, ISM manufacturier, quatrième mois consécutif de contraction, la partie nouvelle commande qui reste sur des niveaux, sur des plus bas de quasiment une décennie. Et même si on regarde l'ISM service, qui lui est sur des niveaux bien supérieurs à l'ISM manufacturier, et vous avez la partie business activity, donc l'activité qui, elle, en revanche, est là aussi sur des plus bas depuis novembre 2009. Donc, même dans la partie service, la partie globale reste plutôt bien orientée, au-delà 53, mais certaines composantes marquent des plus bas depuis quasiment 10 ans. Donc, effectivement, ça rend un tableau de lecture délicat, où, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, nous avons connu au troisième trimestre, le troisième trimestre consécutif de repli des profits des entreprises, Eurostoxy 100 et S&P 500 en hier tout hier, donc d'une année à l'autre. Donc, on verra ce qu'il y a au quatrième trimestre, mais on voit que les anticipations de croissance par la fête de New York, par exemple, on a eu le chiffre, c'était en fin de semaine dernière, c'est toujours 0,6% de croissance anticipée, c'était un peu 0,5%, ça montait un peu au-delà, ça redescend à 0,6%, mais c'est très faible. 0,6% de croissance aux Etats-Unis, si c'est ce que nous avons ce trimestre-là, c'est la plus faible croissance, ce serait la plus faible croissance, depuis le premier trimestre 2015. Donc, c'est sûr qu'on bâtit des hypothèses très aussi là-dessus, il n'y a pas matière à, et de la même manière, on sent qu'il n'y a pas matière non plus à vendre pour l'instant, parce qu'il n'y a pas en tout cas de signal fort de cassure de moyenne de prix ou autre, on en reparlera tout à l'heure, mais il manque les signaux techniques qui permettraient de dire, ça y est, on a une vol, on a des signaux de cassure, voilà, c'est une espèce de marché seulement qui va être assez binaire, voilà, dans les semaines qui viennent. Je ne pense pas que les scénarios très mixtes, si vous voulez, je pense que ça capitule, ça monte d'un coup, où, effectivement, échec, tensions commerciales, pas d'accord États-Unis-Chine, des surprises le 15 décembre à cause des taxes ou autre, et à ce moment-là, on a une rechute brutale. Mais je pense qu'on est vraiment sur un point de rupture pour bientôt, et c'est ça, selon moi, que traduit cette tentative d'envolée qui s'est un petit peu calmée ces derniers jours. Alors, il y a un paramètre de marché qui paraît bien difficile à maîtriser, ce sont les tweets de Donald Trump. On a eu une poussée de stress il y a quelques jours quand le président a menacé de nouvelles taxes à la fois à l'Argentine et même à la France. Oui, et c'est ça qui a, je pense, fait peur au marché, c'est que c'est très varié comme cible. Pourquoi, d'un seul coup, l'Argentine et le Brésil, alors qu'il n'y ait pas de bruit apparent, il n'y ait pas de tensions particulières, et du jour au lendemain, Donald Trump veut taxer l'acier et l'aluminium qui arrivent de ces pays. Alors, on a appris plus tard, par la bouche du secrétaire à l'agriculture aux Etats-Unis, que ça pouvait être en réaction au fait que la Chine a baissé ses achats de matières premières agricoles des Etats-Unis dans le cadre de ses tensions commerciales et qu'elle se serait plutôt reportée vers l'Argentine et le Brésil pour remplacer un petit peu le marché américain. Les Etats-Unis l'auraient mal pris et auraient taxé à ce moment-là ou menacé de taxer. Donc, c'est quand même très surprenant et très spontané. Et effectivement, ce qui a fait peur, surtout à la partie européenne, c'est évidemment la France, le luxe, la menace de taxer. Alors, ce n'est pas tellement le montant qui est important, demi-heure et demi, par rapport aux enjeux avec la Chine, ce n'est pas grand-chose. Mais, encore une fois, c'est la symbolique, toujours avec cette épée de Damoclès sur la partie automobile allemande. Donc, ça ravive, en fait, tout ce que le marché avait pas mal évacué pendant quelques mois, après des discours plus optimistes sur un accord. Le marché se dit, finalement, voilà, on se retrouve à nouveau, on ne peut pas dire au point de départ, mais on se rend compte que Donald Trump, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, peut changer d'avis sur un sujet aussi important que le commerce mondial. – Alexandre Baradès, si on regarde le graphique du Standard & Poor's 500, on voit qu'on est quasiment au plus haut historique, au-delà des 3100 points. Alors là, la tendance haussière est toujours valable tant qu'on n'a pas connu un recul assez prononcé. Il n'y a pas de signal de vente, à proprement parler, pour l'instant. C'est-à-dire qu'on est toujours au-dessus des moyennes de référence. On vous reprend un graphique en journalier, vous avez la moyenne 50, 100 et 200 jours, c'est les 3 moyennes de référence. On est toujours au-dessus de ces moyennes de prix. Il y a eu simplement ce qu'on appelle un pull-back. C'est-à-dire qu'on avait cette grosse zone de résistance un peu oblique qui passait par tous les sommets historiques, 2018, début 2019, où on relit ces sommets. Et le marché était passé au-dessus pour quelques semaines. Et le stress de la semaine dernière a fait, effectivement, a généré un pull-back, un repli. On s'est rapprochés, presque au point près, de ce niveau. Et puis, on ne l'a pas tout à fait touché. Le marché est un petit peu reparti. Et l'homme est bien reparti. Le S&P a effacé 90, presque 100% de son creux. En revanche, la volatilité du S&P, elle, n'a corrigé que la moitié de la hausse. En gros, pour être très simple, on est passé de 11,5 sur le VIX à 18. Et on se parle, on est autour de 14, 14,5. C'est-à-dire qu'autant le S&P a corrigé tout le creux, autant la vol n'est pas retombée à 11. Elle s'est arrêtée à mi-chemin. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une forme de nervosité sous-jacente qui reste présente dans ce marché. Alors justement, si on regarde cet indice VIX de volatilité du S&P 500, effectivement, il y a une petite poussée de fièvre, un petit stress récent. Mais malgré tout, on reste à des niveaux relativement bas. Donc, est-ce que ça traduit une relative complaisance des investisseurs ? Oui, moi, je pense que le 11,5, c'était parfaitement complaisant. Le fait de remonter à 18, c'était plus dans la logique des choses. Et le fait de retomber à 14, à mi-chemin, donc à peu près, c'est une zone où, oui, c'est pas la complaisance. Le mot est un peu fort, mais c'est effectivement une absence de perception de risque. En tout cas, un VIX à 14, c'est pas beaucoup. C'est très peu cher pour se couvrir. Ce qu'il faut surveiller, en revanche, c'est ce qu'on appelle la volatilité de la volatilité. C'est beaucoup moins populaire que le VIX. C'est le VVIX. Et donc, ça mesure, finalement, quel est le degré de nervosité sur l'indice de volatilité. Et lui, en revanche, il a une trajectoire qui a été beaucoup plus haussière ces dernières semaines. Et même quand le VIX baissait avant le coup de stress la semaine dernière, on avait déjà un indice de volatilité de la volatilité qui se redressait. Donc, ça aussi, selon moi, c'est un signal supplémentaire que le niveau du S&P n'est pas forcément révélateur du sentiment des investisseurs sous-jacents et qu'ils achètent un peu de couverture quand même, même si elle n'est pas chère. Et il y a un autre moyen de couverture qui est le VVIX qui, lui, est effectivement plus cher. Il est monté plus vite que le VIX ces dernières semaines. Alors, si on regarde les indices boursiers européens, donc d'abord le DAX. Donc, le DAX évolue au-delà des 13 000 points. Pourtant, les mauvaises nouvelles s'accumulent sur l'économie allemande. Économie allemande, il y a toujours plein de relance dans les derniers tuyaux. Même si on voit qu'il y a des calculs politiques, le SPD qui indique qu'il souhaiterait effectivement faire de la relance, reste à la coalition, etc. On voit que l'économie a du mal à réaccélérer. Même si les derniers chiffres de la balance commerciale sont un petit peu meilleurs avec les exportations qui ont un petit peu repris. Mais ça reste des chiffres très faibles. On a frôlé la récession encore une fois au trimestre dernier. Le DAX est à 2% de son sommet historique. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour le CAC 40. Ce sentiment qu'on est face à quelque chose de très binaire à ce scénario. C'est-à-dire pas le sentiment qu'on soit remonté très vite pour ensuite latéraliser. Plutôt le sentiment que soit cette remontée a été perçue et sera perçue comme indue par les investisseurs à un moment donné et elle sera très vite corrigée. La manière qu'elle est montée vite, elle sera corrigée. Pour aller où ? Le DAX, si vous le dézoomez assez fortement, il peut donner l'impression d'une phase de tendance en 3 sommets. Si on donne un essoufflement en 3 sommets. Un sommet fin 2017, un autre en 2018, un en 2019. Et donc, sentiment que si c'est bien l'essoufflement auquel nous assistons, dans ces phases-là, le marché commence à revenir chercher les gros niveaux d'impulsion. Les gros niveaux d'impulsion, il y a les niveaux horizontaux et les niveaux obliques. Les premiers gros niveaux obliques de support, ce n'est pas avant 11.500, 11.600. Et les niveaux inférieurs, c'est plutôt 10.800. Donc, ça veut dire que si on échoue sur ces niveaux-là sur le DAX, s'il n'arrive pas à taper les sommets, s'il commence à lâcher 4-5%, je pense que très vite, ça va se transformer en phase de moins 15-20. Et de la même manière, si on doit capituler à la hausse, c'est-à-dire cette phase qui n'est plus corrélée finalement aux fondamentaux, qui est juste un faux mot, « fear of missing out », c'est maintenant qu'on doit l'avoir. On a toutes les caractéristiques marché US et marché européen pour avoir le faux mot. On a cassé les plus hauts, on a des moyennes de prix, on a une détente sur les États-Unis et la Chine, même s'il y a eu ces tensions France-États-Unis ou autres. Il n'y a quand même eu un peu de mieux, on le sent, sur la question États-Unis-Chine. Je ne dis pas que ça est pérenne, mais s'il y a un accord annoncé dans les heures ou les jours qui viennent, accord phase 1, on peut avoir effectivement des phases très accélérantes, ce qu'on appelle des capitulations. Et dans ce cas-là, je pense aussi qu'on est très proche de ça. Donc c'est une phase où faire un gros pari directionnel me semble un peu risqué, mais en revanche, je ne pense pas qu'on rende un scénario de stabilité pendant plusieurs semaines. Je pense à quelque chose de très cassant à court terme, ou très accélérant, ou très baissier. Il faut des signaux techniques pour commencer à le valider. Alors notre indice national, le CAC 40, a baissé de 3% en deux séances, quand on a eu cette poussée de stress. Malgré tout, l'indice repart en avant. Là encore, il n'y a pas de signaux majeurs de risque. Non, les signaux, ça reste encore une fois les moyennes de prix. Alors on est sur la phase de retracement dont vous avez parlé, on est venu chercher à 50 jours. On est passé un peu en dessous, on a rebondi un petit peu dessus derrière. Les signaux dangereux, c'est finalement ce avec quoi le CAC s'est battu pendant des mois, voire presque deux ans. C'est une oblique qui passait par des plus hautes 2015-2017, vous la prolongez, on a tapé 7-8 fois dessus, et il y a quelques semaines, on l'a cassé. On est arrivé quasiment à 6 000 points, c'est 1960, avant de retomber un petit peu. Donc cet ancien oblique de résistance devient maintenant un support. Donc le signal dangereux pour le CAC, ce serait de passer sous ce support. Or là, sur la phase de retracement, il y a eu un petit coup de stress, mais on n'a pas cassé ce niveau. C'est-à-dire qu'il sert toujours du support, on a tous des moyennes de prix, donc tant qu'on est dessus, il n'y a pas de signal. Est-ce pour autant un signal acheteur ? Moi, je reste toujours très prudent. Les éléments macro me font rester prudent. Tout à l'heure, on n'a pas parlé sur la partie américaine, je vais faire une parenthèse très rapide, mais ce sentiment qu'on a d'optimisme sur le marché à l'action, on ne l'a pas sur d'autres marchés, notamment sur d'autres très gros marchés. Je pense notamment à tout ce qui est dette aux Etats-Unis, le marché de la dette, notamment la dette dite à risque, celle qui est sous la triple B, catégorie spéculative. Le comportement de cette dette à risque américaine n'a pas marqué de nouveaux sommets ces derniers mois. On est toujours sur des sommets qui sont plutôt en train de baisser et vous avez des sous-composantes de ce marché à risque, de la dette à risque aux Etats-Unis, notamment celui de l'énergie. Il a connu un rallye phénoménal cette année et s'est complètement tassé au point d'effacer son rallye. Vous avez des sous-composantes du secteur de l'énergie aux Etats-Unis qui sont vraiment négatifs sur l'année sur la dette à risque, alors que le S&P reste bien orienté. Or, la dette à risque, vous regardez un graphique sur 10 ans, il marque très bien une période de risque. Subprime, crise de la détente en euros, crise des émergents en 2015, phase de stress fin 2018, la dette à risque américaine marque ces phases de risque. Et là, elle se comporte, cette dette à risque, comme si nous étions dans une phase de risque, ce qui est le cas. Et le S&P, lui, ignore ça. Donc, qui a raison, qui a tort ? Est-ce que la dette à risque, les investisseurs sont trop prudents dessus ou est-ce qu'il y a trop d'optimisme pour la S&P ? Moi, je pencherais plutôt pour la deuxième hypothèse. Alexandre Baradez, on voit de plus en plus de grandes sociétés de gestion qui prennent des positions sur l'or pour 2020. Alors, l'or a connu une petite phase de consolidation. Est-ce que, selon vous, c'est le moment de prendre des positions ? Alors, je pense toujours qu'il y a l'once d'or à vraiment potentiel haussier. Je pense qu'il y a du potentiel à la hausse et moins à la baisse. Le timing, en revanche, me paraît important. La poussée a été sensible et la phase de correction dans laquelle nous sommes dure maintenant. Ça fait plus de deux mois, presque trois mois que nous sommes à cette phase-là. C'est une espèce de biseau, comme c'est un peu baissier. Ça peut être une figure très haussière. On sort du biseau par le haut et ça repart. Mais justement, j'attendrai ça. J'attendrai ce genre de signaux d'extraction de la zone. Tant qu'on est à la zone, se dire, je vais faire un pari, que l'on ressorte par le haut de cette figure consolidante, c'est un peu aléatoire. Imaginons qu'il y a une phase de capitulation sur les marchés à l'action. L'once d'or peut lâcher d'un coup 50, 100 dollars et puis seulement après se reprendre. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est à quel moment on sort de cette zone de consolidation. Et j'attendrai que ça repasse plutôt, vous voyez, au moins les 1500, 1510 ou s'il y a une zone assez horizontale de résistance. Mais tant qu'on est sous 1500, 1510 dollars, je pense que pour l'instant, il faut rester plutôt observateur. Mais toujours en revanche, avant le scénario, à quel moment je rentre à la hausse, pas à la baisse. Le scénario de hausse vers 1500 pour rentrer, et chercher 1700, 1800, 1900. C'est vraiment après une phase de hausse, je ne vais pas dire exponentielle, mais quelque chose d'assez dynamique qu'on va aller chercher dans la phase de rallye. – Alors, un mot pour terminer sur le pétrole. Donc, le pétrole évolue depuis un certain temps entre 50 et 60 dollars le baril WTI. Et puis là, le récent accord de l'OPEP a poussé plutôt vers le haut. Alors, est-ce que vous imaginez une sortie vers le haut du pétrole ? – C'est délicat, parce que si on imagine une sortie par le haut, pérenne en tout cas, c'est qu'on imagine que l'économie mondiale peut réaccélérer dans les trimestres à venir, au point d'impacter la demande et de faire en sorte qu'il y ait un effet sur les stocks, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement ce qui est le sentiment. On a bien l'impression que, oui, il y a une partie du rallye, du rebond du pétrole qui s'est fait par rapport au rallye du marché actions. Donc, on a un sentiment de « risk on » qui apporte aussi le pétrole. Les actions de l'OPEP, communication, puis les décisions, il y a quelques jours, ont stimulé un peu plus le prix. Mais, moi, ce que je regarde quand même, sur les 12 derniers mois, il y a quand même une très bonne corrélation « risk on », « risk off » sur le pétrole, au-delà des effets stocks, des effets production. Si on considère que nous sommes dans une phase potentiellement trop détendue sur le marché actions et que l'on va vers une phase de stress, je ne vois pas pourquoi on ferait un pari différent sur le pétrole, à moins d'éléments, évidemment, exogènes, géopolitiques ou attentats, etc., comme on l'a vu sur l'Arabie Saoudite. Mais, au-delà de ça, si c'est juste des éléments de demande ou offre et de risque sur le marché, moi, je resterai assez prudent, je pense, sur le rallye. On peut l'exploiter un peu à court terme, mais il y a une oblique, d'ailleurs, qui passe à 61,5 dollars, on peut peut-être aller la chercher, mais ce sont des niveaux qui ne sont pas très longs des niveaux actuels. En revanche, tout ce qui serait corrélé, phase de stress sur le marché actions, un pétrole qui retombe sous ses moyennes de prix, 50-100 jours, qu'on voit bien sur le graphique, là, en revanche, tout de suite, ce sera des paris baissiers, retour à 50, voire cassure et extension vers 45. Donc, je surveillerai surtout le pétrole par rapport à ce que fait le marché actions. Et s'il y a un signal sur le marché actions et que l'on lit le même signal sur le pétrole, dans ce que, effectivement, c'est le bon signal. Alexandre Baradez, merci. Merci.